Bonjour, aujourd'hui je vous en ai avec moi pour acheter Flammeflower. C'est la fin de journée, je rentre du travail. J'avais rendez-vous à l'écurie de Golden Leaf, pas très loin du Vinauble Seaverglade, là où se situe mon écurie, afin d'aller chercher Flammeflower. J'avais déjà essayé cette jument sur le plat, et elle m'avait bien plu. Nous l'avons aussi vu sauter en liberté, mon moniteur et moi, et il se trouve qu'elle pourrait bien me convenir. L'ici sur le plat était concluant. Je vais donc voir la gérante, et elle me remet les papiers de la jument, et je signe l'achat. Donc voilà, tout se déroule très bien. Je remène ensuite la jument dans les boxes, afin de la préparer, et pouvoir l'embarquer, direction la halle équestre, là où un petit travail sur l'obstacle nous attend, afin de la tester sur les barres. Arrivé à la halle, je dirige la jument en main vers les barres d'attache, afin de pouvoir la poncer, puis la sceller. Flamme Foire est une jument très quenner, de 8 ans. Elle est bébrun foncé, bébrun pardon, et a de bons papiers. Elle est faite pour l'obstacle, mais peut convenir pour un petit peu de complet. Bien que j'ai acheté cette jument pour le CSO, je pensais essayer un petit peu de complet, de derby cross avec elle, et de temps en temps quelques dressages purs. Allez, c'est parti pour la séance. Je détends sur les plus plats, avant de la dévoiler sur les barres. Sur le plat, c'est une jument assez agréable, avec un trou plutôt particulier, avec beaucoup de rebonds. Elle n'a pas le plus joli des trous, mais elle a une bonne locomotion au galop, et une bonne poussée des postérieurs, ainsi qu'un engagement, ce qui lui donne de la force pour sauter. Elle peut se montrer assez chaude, et donc des fois attaquer un peu ses barres. C'est une jument probablement très franche, d'après ses dévendeurs. Flamford a de très bons papiers. Son père faisait des 125, et sa mère des 130. Après, ça ne veut pas dire qu'elle sera aussi excellente. Ça va dépendre de moi, et du travail que je vais fournir avec. Je commence à l'étendre sur l'obstacle, et la jument est très très bien. Elle ne connaît pas les lieux, donc elle est assez à mon écoute, donc je pense que cette séance ne sera pas très très significative pour les futurs. Bien que sa franchise, à mon avis, elle devrait la garder. Je saute essentiellement au petit galop, et au galop moyen, pour ne pas trop lui remonter, et ne pas la monter trop fort. Après tout, je la découvre. Après la détente, je travaille sur divers petits enchaînements, afin de pouvoir, au final, enchaîner un parcours d'obstacle. Là, je m'en repars bien. Des fois, un petit peu tard, peut-être que je ne lui demande pas assez tôt. Néanmoins, je peux voir qu'elle se récupère très bien après les obstacles, pour transitionner au trop, puis au pas, ou au petit galop, si nous étions au galop moyen. Sur les lignes, elle est facile. Elle se règle toute seule au niveau de ses foulées. Elle a des yeux dans les sabots, comme on dirait. N'a moins, elle a tendance à se décaler. C'est quelque chose qu'il faudra travailler au fur et à mesure. Pour finir, je fais enfin mon petit parcours de fin de séance. Sur ce parcours, Flamme a été vraiment très à l'écoute, et c'est un peu moins décalé, surtout dans le double. Plutôt contente, j'essaye de varier mon galop, pour voir si elle répond à mes jambes, à mes aides et à toutes mes demandes. Malgré quelques petites erreurs de ma part dans la direction, là, je m'en s'est plutôt bien comporté. Il faudra néanmoins que je fasse attention. Nous retournons à l'écurie, et on débréfière juste très satisfaites de cette séance, et ne regrette pas d'avoir acheté Flamme. J'espère que nous irons loin. De retour dans mon écurie, je vais lui faire ses soins, la déceler, la doucher, puis la poncer, avant de la remettre au box. Nous retournons donc au box, et je vais aller voir Maya, la pâle-frenière, afin de lui parler du protocole alimentaire de Flamme. Elle aura dégranulé trois fois par jour, du foin de foie, ainsi que quelques compléments. Donc voilà, c'est la fin de journée. J'espère que tout ça vous aura plu, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada